Bonjour à tous, le nord de l'Espagne est bien moins fréquenté que le sud, pourtant la région ne manque pas d'atouts. Nous avons fait un road trip en camping-car le long de l'Atlantique espagnole et pour partager notre expérience, nous vous proposons un programme réalisable entre 8 à 15 jours de Saint-Sébastien à Saint-Jacques-de-Compostelle. Découvrez notre sélection de grands sites patrimoniaux et naturels. Nous vous indiquerons également les pour et les contre de la région, ainsi que quelques adresses confidentielles. Le nord de l'Espagne comprend plusieurs secteurs et chacun a une histoire et une géographie différentes. Nous traverserons le Pays Basque, la Cantabrie, les Asturies et la Galice. Chacune de ces régions offre une expérience unique en termes de culture, de gastronomie et de paysages. Un heureux mélange entre nature et cité pittoresque. Depuis la France, la première grande ville sur laquelle on tombe, c'est Saint-Sébastien, la capitale du Pays Basque espagnol. Pour ce city trip, notre amie Françoise est notre guide. La ville est réputée pour son immense front de mer de la Concha, dont les paysages sont très différents à marée basse. Nous déambulons dans cette station balnéaire où les beaux immeubles témoignent de la richesse de la région. C'est également une ville de gastronomie et les gourmets n'hésitent pas à lécher leur assiette. La ville est riche et déborde de beaux monuments. Nous avons apprécié entre autres l'immense cathédrale, la mairie avec ses tours si particulières, mais aussi les grandes places, en particulier celles de la Constitution, qui est la plus emblématique. A l'origine, c'était une arène où se déroulaient des courses et des corridas. C'est pourquoi on trouve sur ces façades le numéro des loges qui ont été conservées. La marina et ses barques traditionnelles méritent aussi une promenade et quelques beaux clichés. Une journée peut suffire pour visiter Saint-Sébastien ? J'y ai passé un agréable moment en compagnie de mes deux chahuteuses. Les routes du bord de l'Atlantique sont très agréables et offrent des paysages spectaculaires. Toujours dans le Pays basque espagnol, voici une petite ville côtière pittoresque avec une belle plage tout près du centre. Le port de pêche traditionnel avec ses bateaux colorés est le spot principal de la cité. Une balade le long de ce front de mer permet de profiter de l'enfilade d'immeubles aux façades typiquement espagnoles. Au bout de la digue, on est tout près de l'île Saint-Nicolas, accessible à pied uniquement à marée basse. Dans l'intérieur de la cité, il faut voir les maisons en pierre, très anciennes mais bien préservées. Santander est la capitale de la Cantabrie. Avec sa riche histoire et sa belle façade maritime, la ville attire les visiteurs pour son cadre côtier authentique. La baie est immense et nous avons garé le camping-car en face du côté Pedrinha. Pour rejoindre Santander, nous empruntons la navette maritime, une balade que nous prolongeons à pied le long du port animé. Nous avons flâné au gré de nos envies à travers les places et les rues à la rencontre des particularités de cette belle cité. On vous conseille de vous rendre place de la cathédrale dont l'intérieur abrite un cloître au jardin verdoyant. Avec ses bâtiments historiques et ses infrastructures plus contemporaines, Santander combine harmonieusement l'ancien et le moderne dans une atmosphère typiquement espagnole. Après avoir arpenté ces grandes villes, nous inspirons un peu de nature et dans le secteur, les beaux spots ne manquent pas. Nous nous sommes installés à proximité de cet ancien moulin à eau, avec sa cascade qui se jette dans la mer. IMA CONTABRIA Une pause reposante entre prairie, vache et bord de mer. Toujours en Cantabrie, la bourgade médiévale de Santillana del Mar a su préserver une âme authentique, même si elle est devenue très touristique. Après un passage à l'office du tourisme, pour quelques infos et un plan, nous commençons la visite de cette bourgade qui s'inscrit sur le chemin de Compostelle. Les ruelles pavées du centre historique sont le domaine des piétons, et les bâtisses construites entre le XIVe et le XVIIIe siècles sont un véritable plaisir pour les yeux. L'ensemble est homogène et bien préservé, certains balcons fleuris donnent encore plus de cachets aux maisons, et nous avons été surpris par ces plantes en forme de boules, des racines qui s'autosuffisent presque à elles-mêmes et se développent entre 10 à 20 ans. Parmi les bâtiments emblématiques, l'église collégiale Santa Juliana, trésor roman de la Cantabrie. Dans le cloître, une immense maquette retrace plusieurs scènes du Moyen-Âge. Sur une place, un sympathique espagnol nous ouvre les portes de la cour, puis de la maison d'un Américain passionné par l'époque médiévale. Comme toujours dans les villages très touristiques, on trouve des boutiques de souvenirs et de bibelots, mais aussi pas mal des shops pour faire le plein de produits locaux. Santillana del Mar est très prisée et mieux vaut s'y rendre en basse saison et éviter les week-ends. Ce village médiéval pittorès fait partie des plus beaux villages d'Espagne, on entend même dire que c'est le top 1. De notre côté, c'est celui qui nous a le plus séduit dans le nord du pays. Comme il y a, c'est surtout connu pour le palais de Sobrellano signé Antonio Gaudi. On y découvre une habitation originale tout à fait dans le style du célèbre bâtisseur. Un exemple exceptionnel de l'architecture de la fin du 19e siècle. Une construction très éclectique, une fusion unique de style mêlant le néo-gothique au néo-roman. Un ensemble impressionnant avec plein de surprises à l'extérieur comme à l'intérieur. Au-delà du palais, cette bourgade de Comilias offre une atmosphère agréable et son centre ancien bénéficie d'autres joyaux, en particulier sur la place principale. Un peu à l'écart du centre, nous avons découvert un très ancien cimetière qui regorge de tombes atypiques, une visite gratuite que nous vous conseillons. Nous roulons dans une vallée enclavée, limitrophe de la Cantabrie et des Asturies. Notre objectif est de découvrir les réputés Pico del Europa, dont certains sommets culminent à plus de 2600 mètres. Nous voici dans l'Espagne rurale, avec des espaces naturels classés Parc National et reconnus réserves de la biosphère par l'UNESCO. C'est un plaisir de profiter des chevaux dans ces grandes prairies au pied des montagnes. Nous avons pris le fameux téléphérique de Fuente de pour aller toucher les nuages. Au sommet, la vue est vertigineuse sur ces pics de calcaire. Il s'agit d'un des plus beaux paysages de montagne de l'Espagne. Un authentique paradis pour les amateurs de randonnées, avec en prime des bourgades dans leur jus. Nous sommes à Cudilliero, un des plus beaux villages des Asturies. Il doit son charme à son petit port de pêche et à ses maisons colorées qui constituent un véritable décor de cinéma. La grande particularité de Cudilliero, c'est sa situation géographie. Le village est encerclé par des falaises qui lui font comme un écrin. Son petit port de pêche avec ses chalutiers et ses barques traditionnelles est très pittoresque. Il fait bonflâner le long de ses quais dans cette ambiance intemporelle. La ville est assez petite et nous l'avons parcourue en quelques heures seulement. La première chose que l'on remarque, ce sont les maisons blanches avec leurs cadres colorés. Elles sont comme accrochées à la pente et décalées vers le haut formant des terrasses. De chaque côté, des escaliers pentus permettent de circuler à travers ce labyrinthe. On passe d'une maison de pêcheurs à l'autre, étonnés de voir les poissons suspendus aux façades. De ces hauteurs, la ville regorge de points de vue propices à de belles photos. Cette bourgade est vraiment un très beau lieu. Elle est connue des Espagnols mais reste encore assez peu fréquentée par les étrangers. C'est un endroit privilégié, un peu hors du temps, avec dans les environs des falaises impressionnantes et de très belles plages. Cudillero est sans nul doute un des plus beaux villages de la région, par sa simplicité et son authenticité. Santiago del Compostela, ou Saint Jacques de Compostela en français, est dans le top 3 des lieux de la chrétienté après Jérusalem et Rome. C'est parti pour la visite de cette ville de légende que tant de pèlerins rejoignent à pied. Compostela n'est pas une ville comme les autres. Chaque jour, des centaines de marcheurs arrivent émus de toucher à leur but. On s'imprègne de l'atmosphère de cette cité, dominée par la cathédrale et l'immense place où les pèlerins immortalisent leur arrivée par quelques clichés. Quelles que soient nos croyances, on est forcément touché par cette ambiance indescriptible. La plaza au Bradoiro est cerclée de monuments de styles différents, dont certains sont devenus des hôtels de luxe. Chaque jour, les visiteurs patientent pour découvrir l'intérieur de la cathédrale et assistent à la messe donnée pour les accueillir. Autre temps fort, la descente dans la crypte, où se trouve la dépouille de l'apôtre Jacques à l'origine de la popularité de la ville. Pour apprécier la cuisine galicienne, nous avons repéré une adresse où nous nous sommes régalés d'une assiette de poulpe et de couteaux grillés. Ensuite, direction le parc Alameda pour profiter de la vue sur la ville et des réputés statues de Las Marias. On se laisse facilement charmer par l'aura particulière de Saint-Jacques-de-Compostelle. Simple marcheur, pèlerin, touriste ou étudiant y cohabitent et se font oublier au profit de cette cité qui semble ne pas avoir bougé depuis des siècles. On ne peut qu'apprécier cette ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO au même titre que les chemins de Compostelle. Sur la côte ouest, en direction du Portugal, plusieurs petites îles sont à découvrir. Nous nous sommes posés deux jours sur celle de Arousa, une atmosphère de spot de pêche où l'on a profité de belles balades à pied ou en vélo. Un décor bucolique où les barres typiques échouées sur les plages font le bonheur des photographes. Voici à présent notre avis sur la région. Les contres tout d'abord. Les conditions météorologiques sont variables. Bien que le climat soit généralement agréable et tempéré, il peut y avoir des périodes de pluie. Les routes le long de la côte peuvent être sinueuses et étroites, ce qui peut rendre la conduite plus exigeante. Et les distances entre les différents sites peuvent être assez importantes. Voici à présent les pours qui sont d'ailleurs bien plus nombreux. Des paysages pittoresques voire spectaculaires avec des plages préservées et des falaises impressionnantes. Le patrimoine culturel, vous l'avez vu, la région est riche. Vous pourrez explorer des villes incroyables, visiter des monuments et découvrir des traditions locales. Et puis, la diversité des activités possibles, que vous soyez plutôt nature ou patrimoine, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce circuit nous a fait découvrir des paysages magnifiques, des villes à l'identité forte. Et quelles que soient vos inspirations, vous trouverez au nord de l'Espagne de quoi vous satisfaire. Profitez des commentaires pour donner votre avis sur la région ou connaître certaines adresses. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On vous dit à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage.